ok alors je sais pas trop comment on va faire cette vidéo je vais me maquiller et en même temps je vais vous montrer tous les produits utilisent pour ma routine tan donc on va commencer par ça ok alors aujourd'hui petite vidéo sur le tan c'est la rentrée les compètes reprendre bientôt donc je suppose que vous êtes plus ou moins en train de chercher les nouvelles robes les nouveaux make up les nouvelles coiffures voilà tout ça donc moi je voulais vous parler un petit peu de marketing tan donc ce que je fais pour les compétitions donc alors pour les personnes qui ne font pas de danse sportive qui regardent cette vidéo je vous explique un petit peu ce que c'est le tan c'est un processus en fait qui permet d'avoir une peau beaucoup plus bronzée et légèrement enfin centinée brillante en fonction des définis que vous voulez pourquoi on fait ça parce que je sais que c'est une question qui revient régulièrement pourquoi vous vous bronzez pourquoi vous maquillez autant est ce que c'est une obligation est ce que c'est pas une obligation c'est pas une obligation en aucun cas c'est dans le règlement voilà qu'il faut absolument être tiré à peintre tout bronzé en aucun cas mais dans nos critères de jugement il y a quand même un critère look donc c'est à dire bah sur l'apparence sur le physique sur l'apparence sur comment tu te présentes lors de la compétition donc quand je dis physique apparence c'est pas la couleur de tes yeux ou la taille de son soutien-gorge pas du tout donc là fontain stick couleur caramel mais ceci dit le critère du look est hyper important dans le sens où tu te présentes sur la piste normalement avec un effort de présentation déjà fait avec une tenue qui correspond à ta personnalité avec une coiffure qui correspond également au look que tu veux montrer sur la piste et c'est quelque chose qui est pris en considération par les yeux donc voilà pourquoi c'est hyper important c'est également aussi important pour se mettre dans la peau entre parenthèses d'un personnage parce que oui forcément nous faisons de la danse à deux parfois la personne avec qui tu danses n'est pas forcément ton compagnon dans la vie mais il faut faire sur la piste comme si c'était à l'homme de ta vie ou la femme de ta vie et puis voilà il y a tout un jeu de rôle qui rentre qui rentre un petit peu en considération dans notre danse donc voilà pourquoi aussi on est tout maquillé tout coiffé c'est pour vraiment se mettre dans la peau d'un personnage et pouvoir danser le mieux possible et écouter les mouvements et interpréter les émotions le mieux possible sur la piste donc voilà un petit peu pourquoi par exemple si vous avez deux couples d'un même niveau exactement le même niveau même style de danse celui qui se présente n'importe comment qui n'est pas coiffé pas maquillé avec une robe qui n'est pas en valeur forcément le style de danse et la morphologie des danseurs il ya de très très fortes chances que le couple qui fait un effort de présentation et qui arrive nickel à quatre épingles voilà passe devant le couple de même niveau et qui lui est arrivé à l'arrache à la compétition c'est comme un petit peu bas dans le patinage ou dans la natation synchronisée quand elles se mettent la gélatine voilà il ya un côté pratique mais un côté style ça fait partie des codes en fait de la discipline donc nous dans nos codes de notre discipline il ya le tan pour les danseuses il ya le maquillage pour les danseuses et pour les danseurs et la coiffure également pour les deux qui doit être assez travaillé et vraiment vraiment plaqué à quatre épingles quoi donc voilà un petit peu pour la pour la petite histoire voilà en tout cas je parle des danses latine américaine avec le tan parce que forcément comme dit l'anse latine américaine latino donc voilà ça fait tous pensé que la machin tout ça donc là bas les peaux sont très bons et donc c'est pour avoir le style qui correspond mieux la peau parlant de physique pardon qui correspond mieux au style de danse donc voilà petite aparté on va commencer par donc préparer sa peau avant la compétition donc deux trois jours avant la compétition j'utilise du de l'autobronzant diloute son anniversaire aujourd'hui à la 4 mon gros bébé bref donc j'utilise un autobronzant donc là c'est un autobronzant mousse de la marque vita liberata que j'ai essayé juste je l'applique à la main tout bêtement après la douche le soir avant de me coucher j'applique la mousse je laisse agir toute la nuit et je me douche le matin et comme ça c'est sûr d'avoir une peau un peu plus allée et que le tan accroche mieux pourquoi je ne sais pas mais j'ai toujours trouvé que mon tan accrochait mieux une fois sur une peau déjà un petit peu allée donc la première étape exfolier sa peau si vous voulez moi je le fais rarement parce que je me lève avec un gant de head donc c'est vrai que ça exfolie déjà un petit peu au quotidien mais un bon gommage avant ça peut pas faire de mal non plus suite à ça la petite mousse autobronzant ça c'est hyper important si vous voulez avoir un résultat vraiment optimal et le jour même de la compétition donc je me douche voilà rase histoire d'avoir vraiment les jambes nickel le jour de la compète et sur une peau donc sèche je vais appliquer du tan donc le tan c'est ce bon là j'ai pas le produit j'ai le produit mais pas dans le contenant original pourquoi parce que c'est un grand contenant et quand je prends l'avion en valise cabine ça passe pas donc j'ai racheté des petites bouteilles et puis c'est Nico qui me l'a donné parce qu'il y a une petite torré fèche de c'est donc il y a une petite france et c'était trop chou et donc voilà donc c'est un produit je vais vous montrer ça tout de suite je vais faire un test sur ma peau c'est un produit donc c'est comme une espèce de fond de teint mais c'est un fond de teint vraiment qui est hyper foncé et voilà qui est fait exprès pour le corps donc je vais vous montrer ça tout de suite sur mon bras donc voilà comment je l'applique je l'applique avec un gant en velours donc c'est un gant en fait qui va vraiment déposer la matière uniformément sur la peau et qui va ne pas faire trop de marques je sais que certaines danseuses utilisent des éponges pour ma part je n'arrive pas à faire un travail vraiment uniforme avec des éponges donc j'ai trouvé ce gant là que je lave en machine entre chaque compétition et avec franchement je suis hyper contente donc voilà j'ai trouvé ma petite routine qui me convient bien avec un résultat qui me plaît donc voilà on est parti je vous montre sur mon bras donc on prend le petit produit je me fais pas trop hop ça suffit on a un produit comme ça hop le bras vous allez voir donc voilà un petit peu donc la couleur après ne pas oublier les doigts normalement on va faire sur tout le corps en fonction de la robe comment qu'elle étudier et tapoter aussi je trouve que ça fixe mieux le produit que de l'étaler voilà c'est la différence donc là on est sur hop je vous mets la photo du produit que j'utilise le packaging original dans la vidéo donc ça il me semble que c'est le haut de tente beautiful star star body quelque chose comme ça je vais vous mettre toute la référence en tout cas donc voilà une fois que ça c'est fait sur tout le corps donc il y en a déjà pour un petit moment je fais deuxième couche donc là je sécher je laisse sécher je me maquille généralement comment je procède le matin donc petit déjeuner douche après je commence par le maquillage après je fais la coiffure et je finis par le tan ça m'est déjà arrivé de mélanger un peu les étapes et comment dire et de faire maquillage tan puis coiffure pourquoi pas parce que ça permet le tan de sécher plus longtemps sauf que c'est vrai que ce que j'aime pas dans cette procédure là c'est qu'une fois que j'ai mis le tan et que je m'assois pour pour faire ma coiffure quand je me relève après faut toujours que je corrige l'arrière de mes jambes donc c'est moi tu t'es assise donc c'est un produit donc qui va sécher qui va tenir mais avec la transpiration et avec le frottement ça va légèrement se détériorer donc faut quand même faire attention donc moi je commence toujours par maquillage coiffure et je finis par le tan une fois que je suis tannée je reste debout un quart d'heure 20 minutes à faire ce que j'ai à faire à ranger à préparer mon sac pour la compétition et suite à ça et ben j'enfile un jugging et je pars à la compète comme ça j'ai pas à trop trop corriger mon tan quand j'arrive sur les lieux de la compète donc une fois que c'est à peu près sec je vais vous présenter le deuxième produit que je mets pour les compétitions donc en fait c'est une poudre c'est la poudre criolade voilà donc moi j'ai deux références mais j'en avais une troisième qui était très jolie également et que j'ai terminé donc là j'ai la sp252 qui est une teinte un petit peu bronze je sais pas si vous allez voir c'est une teinte un petit peu bronze et celle ci c'est la sp441 qui est beaucoup plus cuivrée donc un peu plus orangé donc là on a une teinte vraiment marron légèrement doré et là on a un cuivré la troisième teinte que j'avais était cuivrée mais avec de la dorée avec et c'était trop trop beau je l'ai fini l'année dernière et je pense que je vais la racheter parce que c'était la meilleure mais je vais finir celle ci d'abord cette teinte là elle était juste trop trop belle ça faisait vraiment une peau mais tu as l'impression que tu étais peinte à l'or donc c'était trop beau et voilà donc j'ai fini mais je pense que je vais la racheter je vous trouverai la référence de cette couleur là également si jamais ça vous intéresse donc voilà je pense que mon pan commence à être sec là j'en ai mis qu'une couche donc je vais en mettre une couche normalement j'en mets deux couches donc ça met beaucoup plus longtemps à sécher je reste un quart d'heure à une minute mais là je vais pour vous montrer je vais aller plus vite donc maintenant je reprends mon gant et je vais utiliser l'autre côté ce que je fais pour ma poudre pour éviter d'en mettre trop partout parce que ça le tan je vous conseille de faire ça dans la douche ou alors en compète ça se voit de plus en plus qu'il y ait des stands comme des tentes en fait ou alors des vestiaires qui soit vraiment que pour le tan avec des bâches partout parce que c'est un peu un peu dangereux donc voilà un petit peu le produit c'est une poudre voilà donc je prends un gros pinceau un gros pinceau poudre je prends mon gant je trempe mon pinceau dans la poudre hop je tapote comme ça sur mon gant et suite à ça je caresse le bras tout simplement et en fait le fait que ce soit une poudre sur un corps poudreux sur un corps ultra ça va fixer donc ça j'avoue que j'en remets quasiment après chaque après chaque tour après chaque passage parce qu'avec la transpiration ça part un peu voilà et donc ça c'est surtout le corps sur les jambes c'est trop beau sur les jambes parce que ça fait des jambes qui paraissent un peu plus film avec les muscles bien bien dessinés et puis voilà une peau qui paraît plus épaisse et puis qui reflète en fonction de vos mouvements ça c'est vraiment cool donc voilà un petit peu et donc ça après chaque compétition pour l'enlever j'utilise un gant de toilette tout ce qui est plus basique mais qui est assez rêche quand même j'ai pris un qui est assez rêche et soit j'utilise du shampoing pas du gel douche parce que le gel douche que ça part je trouve que ça part mal le gel douche mais j'utilise soit du shampoing et les jours où je ne sais pas pourquoi ça part vraiment je prends du liquide vaisselle là ça part très bien mais voilà un petit peu pour les produits que j'utilise pour le tan et et puis voilà comment je l'applique avec quoi il y en a qui applique vraiment la poudre qui achètent des gros pots de poudre pressée qui applique ça avec un pinceau mais je trouve que le résultat est pas aussi aussi sympa ah j'avais autre chose à vous montrer aussi ça ça c'est top aussi ça coûte vraiment pas cher pour ça j'ai pas bon l'année dernière je crois hop c'est une espèce de de crème pour le corps qui est toute toute ma crée comme ça c'est un crème teintée pour le corps mais donc ça donne un effet glow en fait je sais pas si je l'applique par dessus ce que je crois je sais que ce serait trop beau on n'en a pas sûr en fait ah si ça donne un effet un peu plus doré vous voyez ça semble être peinte de bronze je sais pas quoi donc je disais oui qu'il y a certaines danseuses qui utilisent des poudres compactes en fait poudre compacte vraiment le même type de poudre que l'acryolane que ça mais dans une poudre compacte et capilla avec un énorme kabuki et moi personnellement j'ai jamais adhéré jamais adhéré à cette technique là je trouve que ça n'applique pas assez de produits que ça fait des marques mais après pourquoi pas avec l'extérience on arrive toujours à faire les choses correctement donc peut-être que moi j'ai pas réussi parce que c'était les premières fois que j'utilisais et puis je suis repassée à ma méthode poudre libre mais voilà un petit peu donc première étape l'autobronzant deux jours avant deuxième étape le jour même le tan voilà celui ci je vous mets la photo du packaging original sur la vidéo et après la poudre à appliquer avec le gant en velours et le gros pinceau et demandez à quelqu'un pour le dos donc voilà pour la routine tan spécial compétition si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires je me ferai un grand plaisir de répondre et on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine je pense que ce sera une petite vidéo sur d'âles parce que ça va être la rentrée de d'âles ce week-end pour la première fois de ma vie je vais regarder d'âles à la télé de l'autre côté de l'écran donc voilà je pense qu'on va on va se faire une petite vidéo un petit peu récapitulative où je vais peut-être répondre à une petite question que vous vous posez et puis voilà je vous fais des bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine ciao